Des femmes à la manucure impeccable, des soldats habillés en treillis et talons hauts qui sont rapidement devenus une fantaisie caractéristique du dictateur. A la fin des années 90, la garde rapprochée atypique du colonel libyen Muammar Kadhafi fascine le monde occidental et les médias internationaux. On les surnomme les Amazones, des guerrières surentraînées prêtes à sacrifier leur vie pour le guide de la révolution. L'unité d'élite voit le jour en 1983 avec la création de l'académie militaire de Tripoli, exclusivement réservée aux femmes. Une belle idée au départ qui prônait l'émancipation des jeunes filles qui auparavant n'auraient même pas eu le droit de sortir de chez elles. Mais avec l'arrivée du printemps arabe, l'image du dictateur émancipateur et fervent défenseur de la jante féminine vole en éclats. Derrière ces uniformes légendaires se cache une toute autre réalité que l'on ne découvre qu'en août 2011 après sa mort. Dans les sous-sols de l'université où le chef d'état avait l'habitude de donner des conférences, un appartement secret et une salle d'opération gynécologique extrêmement bien équipées sont découvertes. Dans le palais de Bab al-Azizia, les terrifiants coulisses de la garde rapprochée du colonel sont révélées. Ces quelques 400 jeunes femmes qui auraient successivement été protégées par Muammar Kadhafi pendant plus de 30 ans, ces gardes du corps parfois surnommées les sœurs de la révolution, étaient en réalité des esclaves sexuels dans les griffes d'un prédateur. Les plus dociles d'entre elles avaient compris qu'il valait mieux être consentantes. Elles se voyaient offrir des maisons et de l'argent. Mais pour les autres, la vie était un véritable enfer. Kadhafi était certes le maître incontestable de la Libye, mais il était aussi à la tête d'ignobles haremes remplies de jeunes femmes en permanence à sa disposition. Elles étaient 4 ou 5 par jour, elles étaient si nombreuses. C'était simplement devenu une manie pour Kadhafi. Elles allaient dans sa chambre avec lui, puis il sortait comme s'il s'était juste mouché le nez. Violées, droguées et alcoolisées, les filles ne sont que des objets pour assouvir les désirs et les fantasmes du leader libyen, de ses fils et de ses amis. A chaque fois, le même scénario se répète le dictateur en visite dans une école ou une université caresse les cheveux d'une étudiante. C'est un signe pour ces rabatteurs qui se chargeront d'amener les filles choisies dans l'antre de Babalazizi à Tripoli. Après un test de dépistage du sida, des femmes, les chefs du harem, les apprêtent, les épilent et les maquillent. Forcées à regarder des films pornographiques, elles doivent apprendre à satisfaire les désirs du colonel. Les chefs supérieurs ne sont jamais loin pour battre et insulter les filles qui se refusent au leader. La journaliste du Monde, Annick Cogent, retrace dans son livre Les Proies, le calvaire de Soraya, qui a à peine 15 ans lorsque le guide l'enlève à ses parents. Alors que certaines femmes se sont suicidées, que d'autres ont été laissées pour mortes par le tyran, celles qui témoignent sont rares dans ce pays où le viol jette l'opprobre sur toute une famille. Dix ans après la chute du régime libyen et malgré l'ouverture d'un dossier à la Cour pénale internationale pour répertorier les viols, l'ombre du dictateur et la crainte des représailles du clan Kadhafi planent toujours sur le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada